C'est trop tard pour mourir jeune, poésie d'adolescence de Nicolas Floreau. L'adolescence clémentine. All bad poetry springs from genuine feeling. Oscar Wilde. J'écoutais de la musique dans le confort de la pénombre, inventant couleurs mystiques, bénissant le doux rêve sombre. Je serais le nouveau Baudelaire, le prince des poètes aux mots éternels. Je sauverais la poésie française de la plume des bourgeois ennuyeux. Adolescent à dépression, je montais le son et crachais le venin de mes rêves. Adolescence à dépression, je faisais jongler amour avec souffrance. Tel un rainbow somnambule, tel un ciel sous la terre, je plongeais avec l'ambition débile d'être le Lord Byron du XXe siècle, la rockstar des sonnés et des damnés de la poésie. J'ai vite fait déchanter, j'aurais dû prévoir un plan B, mais je mens, je mens éperdument, j'avais au moins dans les vingt ans. Tel un rainbow attardé, un débile qui rimait. Mais je mens, je mens encore, c'était tout juste hier. Nicolas Floreau, Dublin, mars 2013. Hédonisme à Georges Piu Pourquoi autant d'efforts pour si peu de plaisir ? De la vie à la mort, lorsqu'un de ses sourires, un seul, j'en suis bien sûr, peut vous rendre éternel. Un seul, unique et pur, pour vous rendre éternel. Tout simplement heureux, joyeux, comblé et sage, un rire dans les yeux, un ciel sans mille nuages. Le bonheur, croyez-moi, n'a aucune ambition. Le bonheur, suivez-moi, n'est pas qu'une illusion. Ce bonheur-là, le vrai, pour notre grand plaisir, ne fait que se cacher dans l'un de ses sourires. Venise, à Marie-Christine Desron Et le reflet de mon visage se mêle à celui de la lune, et puis du vent et des nuages dans le canal de ma lagune. Vénérable et douce Venise, capture en ton antre mon âme, que mon voyage se finisse, bercé par tes eaux les plus calmes. N'étant plus qu'ombre de mon ombre, vidée, je traînais mes souliers au pont Riato, un jour sombre. Et alors que je me penchais, j'entendis et vis les heureuses, petites, douces vaguelettes, m'appelant d'une voix joyeuse, comme si elles étaient pompettes. Et le reflet de mon visage se mêle à celui de la lune, et puis du vent et des nuages dans le canal de ma lagune. Vénérable et douce Venise, capture en ton antre mon âme, que mon voyage se finisse, bercé par tes eaux les plus calmes. Ce matin, à Jean-Pierre Mercier Le matin, doucement sur la vitre s'étale, dépoussirant quelques rêves aux couleurs pâles. Au ciel reste encore d'infimes grains d'étoiles, et alors que je tirais mon troupe au mirale, je me dis que je n'entendais plus les oiseaux, que je ne savais si le temps était au beau. J'ai fermé les yeux dans la langueur d'hier soir, laissant défiler les images dans le noir, pour les rouvrir à très grands regrets ce matin. Regrets, car les espoirs de la veille furent vains. J'ai rouvert les yeux sur le même jour qu'hier, avec de semblables odeurs, couleurs des guerres. Déjà, je pense que demain sera-t-il d'aime, et me demande comment t'en sortir indemne. Il semble que chaque jour singe son ancêtre. Le matin venu, il frappe à ma fenêtre, pour me livrer un lot d'angoisse et de peine, que demain, sans imagination, me ramène. Synesthésie Anonyme Je grandis, tandis que le monde, lui, se meurt. J'évolue, pousse et flétris tout comme une fleur. Je sens le soleil et puis la pluie qui me mouillent. Je ressens l'angoisse et la peine qui me souillent. Le vent sur mon visage est chaque jour qui passe, de plus en plus fragile, me laissant de traces. Mon corps est imprégné de douleurs et m'appelle vers cette réalité sans cesse cruelle. Pourtant, les gens, comme s'ils ne me voyaient pas, passent irrémédiablement à travers moi, ne faisant pas attention à ce qui piétine. Âme et cœur, mon cœur est mon âme d'anonyme. La fatigue, le silence et l'ennui m'assonnent. J'ai des rêves et des espoirs comme tous les hommes. Une ombre qui me suit, une image au miroir. Mais, invisibles, ils ne veulent pas me voir. Anonyme, je ne suis personne pour personne. Nom sans vie, cri sans écho, qui en vous résonne. Je marche dans les ruines de mes propres pas. Je cherche quelqu'un qui tienne vraiment à moi. Fantôme vide dont personne ne s'inquiète. Ma vie et ma mort ne seront que dans ma tête. Dans ce saccage d'existence sans espoir, je cherche un regard où j'aimerais bien m'y voir. Et je voudrais trouver quelqu'un pour qui je compte. Un cœur qui saurait écouter le mien sans honte. Mais je sais bien que je ne suis sur cette terre qu'un cadavre de plus dans un futur cimetière. La tombe du pauvre con anonyme. Carpe diem, à Martine Houless. Le temps m'attend pas trop longtemps. Souvent, il part sans moi. Mais cela ne se voit pas. C'est assez tentant de vouloir tuer le temps avec une larme comme seule larme. C'est vrai, j'aurais préféré un de tes rires pour en finir avec ce temps tant embêtant qui titille de temps en temps ton cœur haletant et battant, tendant au mien un de tes seins tout tendre à qui sait attendre. La vie m'épate in petto, mais je ne suis pas Gepetto. Le seul bois auquel je donne vie, c'est le crayon avec lequel j'écris. Mon oreiller à Paul Kosquet Mon oreiller est plein de ces rêves enfantins faits de tendres délices et remplis de malice. Mon oreiller est plein de sourires câlins que la nuit tu me glisses. Mais ces rêves finissent quand le soleil malin déclare leur déclin. De ces rayons ils tissent la toile d'un jour lisse et mes rêves au loin d'un œil me font un clin. Ce n'est pas qu'une nuit qui au jour se finit et s'éteint dans l'ennui, mais c'est toi qui t'enfuis. L'attente du moment à Bernard Dru Morceau d'avenir attendu dans l'angoisse. L'obscure anxiété est tapie comme une écharde plantée en mon cœur pesant. Ambiance commune, je stagne à présent dans un lit de stress. Délaissé des strass, l'attente me blesse. Et une panique silencieuse et lasse par endroits me pique. J'attends cet instant que l'on sait venir sûr et lentement. Morceau d'avenir attendu dans l'angoisse, il arrive fatidique quand on y va fatigué. Et puis tout s'arrête, immobile et net, avant ce troublant inconnu moment. Et j'attends comme un poing qui se meurt et s'éloigne, perdu au fin fond de tes yeux sans fin. Belle telle une balle ! Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, au toi que j'eus aimé, au toi qui le savais. Charles Baudelaire Et tout d'à coup, elle apparut comme un éclair, déchirant proprement la fureur de la rue. Et, à son passage donc, le bruit ordinaire se transforma en un murmure bien discret. Elle glissait tendrement, faisant les gens taire. De par ses gestes majestueux brisant l'air, de noir vêtue, elle mettait sa tristesse à nuit et ses yeux ciel par mille ouragans torturés. Le soleil de juin venait ricocher sur elle, ses éclats lumineux se plantaient dans mon âme, éclairant là où il n'y avait qu'ombre infâme, belle telle une balle perdue et si belle. Écrire avant dîner à Catherine Réau-Cronier Mon cœur, n'as-tu rien d'autre à dire que ce silence, silence qui me fait écrire l'indifférence ? Regarde, je cherche mes mots, inspiration, et toi, tu me tends cet écho, point ne répond. Pourtant, cœur, tu es une éponge absorbant bien de souffrance et de songe, mais tu dis rien. Oh, tu me fatigues à la faim, j'arrête ici, je pose le crayon, j'ai faim, vais manger, oui, de toi on ne peut rien tirer, si au moins tu pouvais pleurer, j'écrirai. D'après toi, à Bernard Godefroy Est-ce que j'ai l'air d'aller bien, d'après toi ? Doit-on faire semblant de rien, selon toi ? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? Mon cœur ne fait-il pas de bruit en explosant ? N'ai-je pas l'air détruit en m'exposant ? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien, d'après toi ? Ma voix ne tremble-t-elle pas ? Ai-je l'air heureux de t'aimer ? N'ai-je pas l'air un peu paumé ? Ai-je l'air d'être en pleine forme, selon toi, sale conne ? Le temps est un mensonge qui installe des souffrances réelles. Résolution A Jean-Claude Georges Le froid soir est mort sans voir son visage, et la nuit n'en a été que plus triste, posant sur la ville une noire cage et des rêves à l'ambiance sinistre. Voici venue l'heure, l'heure cruelle, où mon cœur, pris de terreur et de calme, s'ouvre et parle, seule ou avec mon âme. Toujours le même sujet, encore elle. À nouveau ton silence t'a ralenti. Vas-tu attendre qu'elle soit partie pour la ranger parmi tous tes regrets ? À ces mots, peu à peu, mon cœur s'endort. Tu sais que la peine vaut d'être tentée. Alors demain, oui, demain, un effort. Fatoum à Athanas Vancez de Tracy Je veux, quand je marche, savoir que c'est pour te rejoindre un jour, que mon ennui soit le miroir d'un plan que tu tisses par amour. Et je veux que, quand tu brilles, tu trouves l'écho de ta splendeur dans mes yeux, et qu'en mes pupilles naissent ton monde de douceur. Pleurez, mes yeux, à Laurent Dumortier Pleurez, mes yeux, pleurez donc à vous ennoyer et remplissez de pluie tout ce que vous voyez. Arrosez vos visions de ce nectar salé, de peine ou de joie. Pleurez, laissez-vous aller. Quand en moi s'enfonce une douleur inconnue, Gravez son nom de vos larmes sur mes joues nids. Quand la nuit encore à elle je songerai, Lavez mon âme de ce souvenir mauvais. Pleurez, mes yeux, vos larmes seront seules compagnons de mon cœur solitaire. Regarde tous ses rêves secrets, à Janeska Dabrowski Regarde tous ses rêves secrets, oubliés, absorbés par la terre, avec les remords et les regrets. Fantôme d'une brume d'hiver, j'ai rejoint le triste défilé, des visages froids, désemparés. Il ne me reste plus qu'à trouver une étoile où m'en aller Et la déclarer la plus belle du monde. Toi Toi, dont le souvenir demeure à l'horizon Comme un soleil aveuglant et sans repos. Toi, toi qui, passant à travers toute saison, Qu'il vente ou qu'il neige ou qu'il fasse beau, Résiste au temps meurtrier et ennuyeux, Ricoché sur l'immense océan de mon cœur qui n'en finit pas de son cercle sinueux. Toi, femme, monstre, sorcière, à mon malheur ! Déesse, fée, magicienne, diamant précieux, Un mot de toi effacé des livres du monde, Et ton silence, que m'en soient témoins les cieux, Remplis mes cahiers de vers mauvais qui abondent. Emplis mon cœur de rancœurs et mes mains de larmes, Dépossède mes nuits de sommeil et silence. Un silence puissant qui conduit au vacarme. Regretter inconscience, voilà que je pense. Tu croyais en moi et je ne croyais en rien. Je voulais brûler la bourse, l'armée, l'église, Et toi, t'amuser sans te soucier de demain. Idiot, stupide, moi, poète, quelle bêtise ! Fureur, tumulte, dédain, où serons-nous demain ? De retour au monde perdu que nous aimions en vain. Là-bas, là-bas, mais entends-tu, fragile âme étendue Sur l'herbe légère de ta tombe, était-ce bien tendue ? Demain, demain, douce colombe, et le ciel et son ombre Faneront sur les deux rives du fleuve au teint sombre Qui recouvre tous nos rêves. Jours étranges À Cécile Chanard Cercueil d'ennui aux planches dorées, où chacun y grave ses sanglots, à cause d'une femme adorée, Partie soudain sans nous entendre. Les heures de moins en moins tendres, août meurt, et voici septembre. À part octobre, à quoi s'attendre ? Regretter, cocon de ma chambre. Et la mer nous berce d'illusions, avec son faux infini plein d'eau, Qui promet d'exotiques visions, mais dont le rivage n'est que miroir. Et la terre, bien que belle le soir, le jour violente se laisse entrevoir, Les mots y sont liqueurs à boire, et puis futile y est tout espoir. Et ce corps qui n'est qu'étui en nuit, à mon avis bien plus laid que beau, Et mou de jour autant que de nuit, et désagréable à transporter. Où est ce chemin censé me guider, et cette lampe pour m'éclairer, Et cette âme sœur pour un peu m'aimer, et ce foyer où me reposer ? Je n'écris point d'amour, n'étant point amoureux. Je n'écris de trésors, n'ayant point de richesse. Je n'écris de douceur, n'éprouvant que rudesse. Je n'écris de plaisir, me trouvant douloureux. Non ! Non, décidément ! La mort fait de nous tous des anges, La vie ne fait que de nous, que des idiots. Ce sont là des jours bien étranges, Que je n'ai envie de partager avec personne. Mélancolia à Christophe Breguin Son lit est froid comme un cercueil, Et la mort brille dans mon œil. Son lit est un chant de bataille, Où mon âme à chaque fois défaille. Son lit est un rêve embrumé, Où mes espoirs partent en fumée. Prostituée universelle, Elle a aimé à elle seule, Chaque homme passé sur terre, Dans leurs moments solitaires, S'initiant dans leurs rêveries, Leur autant alors tout envie. Et son lit pue comme un cadavre, Et là, tous mes projets me navrent. Son lit est sale et miteux, Noirci par tant de regrets vieux. Mais je me couche à ses côtés, Avec elle en l'éternité. Et je passe mes libres heures, Près de celle qui vit en mon cœur, Et qui me ronge dans son lit. Je reste dans ma mélancolie. Rien de plus, Agent Haute-Pierre Maman, je veux pas mourir dans ce monde, S'écria l'enfant, Hors du cauchemar, Qui avait abrité insectes et monstres. Les yeux piquants au regard de brouillard. Tout ici n'est fait que pour chagriner. Et il y a des blessures tout en moi Que j'arrive pas à voir ou soigner. Et je trouve pas les mots pour dire pourquoi. À ces mots, La mère infirme pleura. Enveloppa le petit de ses bras. Mon fils, ma chair, mon tambeau, Mon enfant maudit. N'aie pas peur. Il n'y a en vrai pas de vie. Oui. Tout n'est rien de plus qu'un simple rêve. Rêve qui, au ciel, jamais ne s'élève. Maman, maman, Je veux pas mourir dans cette vie, Pleura l'enfant de son cauchemar sorti. La nuit emplissait les têtes de brouillard Et la conscience se sentait seule et noire. Il y a tant de choses ici Qui emplissent mon cœur et mon âme de cicatrices. Je sais pas pourquoi, comment, Mais je les sens. Et tu peux pas y mettre de pansement. La mère, aveugle, regretta ses maudits Et t'atonna des mains cherchant son bébé. Mon fils, ma chair, mon tombeau, Enfant maudit. Ce n'est rien de plus qu'un rêve dans un rêve. Et ta plainte jamais au ciel ne s'élève. Tout ceci n'est qu'un rêve de vie éveillée. Un rêve éveillé de vie qui laisse le cœur brisé. Ma seule prétention à Henri-Étienne Dessol. La plupart des gens qui se ressemblent sont terre. Et ils se laissent cultiver par d'autres qu'eux. Donc, de ce fait, ils ne s'aperçoivent pas que la plupart des gens qui se ressemblent s'enterrent. Et ils croient pendant toute leur évolution Construire la vie, mais ne font que leur tombeau. Pantin fasciné par ce qu'on leur dit, bon et beau. Ainsi, à moi, me vient ma seule prétention. Point ne suis poète et ne sais la vérité. Je fais juste ce que l'écriture m'a dicté. Mais j'aime à savoir que je suis mon paysan. Que germe mes idées contre le temps usant. Et qu'à la dernière goutte de vie goûtée, Il n'y est que moi à blâmer ou féliciter. Absolue. A Thierry Saja. En cette aurore, je meurs à tes genoux. Tu es étrange passion, ni moche ni belle. Et pourtant, je me plais à te penser merveille. Et à espérer que cette vie soit à nous. Démon ou ange, en fin de compte, qu'importe. Tu es le paradis où je voudrais brûler. Et l'enfer où je te suivrai de blanc et lait. Car la magie qui bat tout en moi est si forte. Enlacée dans une coquille adamantine, Rien ne peut plus nous blesser ou bien nous toucher. Si ce ne sont que nos cœurs et âmes mélangés. Par tes manières de coquines enfantines. N'as-tu pas à m'attendre et ne place pas moi Dans un bout d'un de tes rêves ou dans une ombre Dans un de tes doux murmures ou dans un coin sombre Car de tout, j'aime aimer doucement toute en toi. Ce poème a été publié dans le journal Asaja, numéro 60. Elle ne sort pas d'un rêve étrange et pénétrant, Mais est d'un rêve qui pénètre mon cœur hurlant. Elle est certes un peu plus âgée, Mais son insouciance, cadeau d'enfance, Est gommée par son assurance. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle désire. Je sais que je la veux et je suis prêt pour elle à périr. Et même si elle prend plaisir à m'ignorer, Je me sentirai de cette façon exister. Je serai un peu, moi aussi, l'ombre de son chien. Car quel honneur et bonheur de n'être moins que rien À côté de celle qui semble être tout pour vous. Je boirai à ses lèvres les mots qui rendent sous Et je m'abreuverai à son autre bouche aussi. J'espérais que tu sois là. Mes pas résonnaient en moi. Les fleurs étaient mortes. Et soudain, un chaos d'asphalte et de bétume, Une bulle aseptisée rongée d'amertume. Je suis retourné dans cette réalité, Meublé de confort mais, par la douleur hantée, Abcès ouvert, blessure infiniment béante, La vie est une sensation un peu gênante. J'espérais ridiculement que tu sois là Pour enfin redonner un sens à tout cela. Mais tu n'es nulle part ailleurs que dans mes rêves les plus noirs. Répit par dépit à Émilie Lefranc Et dans ma baignoire d'incertitude, J'attends et infuse dans un semblant de noir, Et dans l'eau de ses rêves se dissue le sucre, Les espoirs se taisent, des baisers de luxure se pointent au loin, Là où le soleil touche avec dédain une terre sans merveille, Et dans ma baignoire, tout au fond du fond, J'attends son passion, je pleure et me marre. Ce soir, à Marie-Thérèse Arnoux Ton fantôme, encore plus cruel que toi, Trônons au fond du gouffre un mauvais présage, Hante mes nuits, effrayant comme un orage, Assombris ces rêves qui me servent de toi. Que vienne le sommeil aux songes enivrants, Et efface ces blessures faites le jour, Que pour un instant, un seul moment même court, Je puisse me rouler dans des draps délivrants. Hélas, j'ai encore oublié de t'oublier. Je ressens donc en moi couler le cortisol, Et je brûle, impuissant dans ma camisole, Comme l'orchestre de vers des cadavres frais, Tu n'en finis pas de te régaler de mon cœur, Et je pleure tout en bénissant ma douleur. The Dead Poem Et tu crois encore en improbable avenir, Alors que je regarde le passé mourir. Peux-tu croire en nous comme tu crois en ton Dieu ? Sommes-nous uniques, uniques tous les deux ? Là où tu vois d'immenses champs de belles fleurs, Je ne vois que cimetière d'anciens malheurs. Je ne vois qu'en noir et blanc, et tu es couleur. Tu es amour, et mon âme n'est que douleur. Peux-tu croire en nous comme tu crois en ton Dieu ? Et peux-tu me dire si chez lui, dans les cieux, Il y a une place où le bonheur peut sourire, Où juste est notre enfer pour encore me punir ? Attendre Elle disait qu'elle me portait attention, Mais ce n'était encore qu'une illusion. N'apprécie-t-elle que la mélancolie, Qui brûle mon corps, mon cœur et ma vie, Mais dont jamais, non, aucune étincelle Ne sera allée s'éteindre sur elle. Les larmes à l'âme, et le cœur serré, Attendre encore un avenir brouillé. Attendre, toujours attendre, mais quoi ? Et en attendant, je porte ma croix, Lourde croix de souvenirs mortuaires Et d'images délavées meurtrières. Elle disait m'apprécier en tant que personne, Hélas, pour elle, je ne suis plus personne. Attendre pour atteindre sa hauteur, Attendre en oubliant toutes mes peurs, Attendre et m'éteindre, Attendre, attendre, attendre après elle, Et devenir cendre. Rendez-vous nocturne Je vis dans le monde des cathares, Là où le diable s'amuse, Et murmure le triste sort des humains ignares, Qui, à chaque malheur ou torture, Lève des yeux humides au ciel, Vers un dieu qui s'est suicidé, L'as qu'on lui mette de blanches ailes, Qu'il n'a jamais, en vrai, mérité. Le monde est la création du diable, Comme l'horreur celle des humains. L'amour divin pour mes semblables, Que je ressens, se résume à rien. J'ai été déterré le trésor, Au pied d'un grand arc-en-ciel tout noir, Et maintenant que leur dieu est mort, Je sais que Satan m'attend ce soir. Pavoie à Jean-Pierre Le Cieur Les abeilles se noient dans leur ciel, De vieux rêves rouillés Éclaboussent un sommeil léger et éphémère, Une femme passe, et brune et rousse. Les nuages se noient dans leur miel, Émeraudes et diamants amers, La nuit endolorie se fout la frousse, Et le sommeil au-dessus de tout, tous. L'homme dit que son sourire contagieux Le pousse à verser des larmes de brume au mieux. La femme sourit, et lui pleure du brouillard. Nuages brouillés d'amour débrouillard, C'est là qu'ils inventèrent leur conte un peu fou. Allons ! Je suis poète, et je me moque de vous. Je marche, à Périne Guignou. Je marche encore et toujours, Au plus loin de mes vieux jours. Et pourtant, je ne sais plus Pourquoi j'avance, têtu. Peut-être pour ne plus être là où je suis. Où est ce rêve qui m'attend là où je fuis ? Je marche encore et toujours, en regrettant mes vieux jours. Le misanthrope. Et je n'ai que faire de sauver le monde, Cet atroce enfer à l'allure ronde. Et puis, je me moque des utopistes et de ces loques impérialistes. Et je n'ai que faire du Moyen-Orient et de leur guerre. J'en pense en riant. Et puis, je me fiche de ces cons, du sexe, des corps, des riches, Contés dans mon siècle. Je ne suis pas docteur. La maladie humaine me fait vraiment trop peur et ne m'inspire que haine. Je ne suis pas prêtre. Ne me vient l'envie d'insister ces êtres, Donc point de prix. Je ne suis poète. Car mes vers riment. Et je n'ai d'intellect qu'un cœur qui s'abîme. Et je n'ai que faire de sauver le monde, Cet atroce enfer à l'allure ronde. J'ai juste besoin Que ma nuit console Mon jour qui n'est rien Sur cette terre folle. À elle. Il restait encore un fond d'amour Dans mon cœur que je croyais cercueil. Et, comme une fleur que l'on cueille, Vous avez, par je ne sais quel tour, Réussi à trouver cet amour. Qu'avez-vous déterré là, mon ange, Pour que chacune de mes pensées Se tourne vers vous et le passé, Et que votre douceur me dérange, Mais aussi me fasse rêvasser. Je pense à vous encore et encore. Pourquoi m'avoir jeté ce beau sort ? Ce n'est pas vous qui, quand le jour dort, Revêtira son ombre, son sombre linceul, Et vous endormirez triste et seul. Épitaphe à Cyril Thévenet Bon à rien, s'essayant à tout, Ne faisant rien. Il aimait les femmes qui, elles, ne l'aimaient pas. Détestant les hommes qui le lui rendaient bien, Il marchait parmi eux sans que cela ne se voit. Il rêvait sans espoir à de pays lointains, Les voulant différents mais les sachant pareils. Et les projets s'entassant dans des tiroirs pleins, Il enviait les artistes et leurs merveilles. Il pensait mourir sans jamais avoir vécu. Seule trace de lui un dossier de la sécu. Finalement, il est mort d'être trop vivant. Peut-être aurait-il dû se mettre dans les rangs. Mais parmi cette suite d'occasions ratées, D'atroces remords et surtout d'amers regrets, Au milieu de cette étoile sculptée dans la souffrance Où résonne le cruel écho de l'absence, Il chérissait parmi tous ce petit récif. Il s'asseyait, plongé dans sa propre solitude, Oubliant en lui tout de l'être chétif. Au bord de la mer, il observait sans nul but. Il aimait vraiment être là, loin de tout, Proche de rien, en paix avec son âme lasse. Rien d'autre que la musique pour calmer l'angoisse. Vous direz que c'est moi ? Et bien je m'en fous. Aux poètes, faux pauvres et faux riches, Hommes vrais. Paul Berlin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...